Salut à tous ! Salut à toi ! Salut Antoine ! C'est à moi de le dire en principe sur ma chaîne ! Et bien c'est moi qui l'ai dit ! On a reçu une question, il ne faut pas hésiter, vous voyez j'ai tout un tas de questions qui sont juste marquées ici, vous avez des questions, vous les marquez juste en dessous dans la chaîne YouTube ou alors vous nous envoyez un petit email et on répond presque à 1% de toutes les questions qu'on nous pose, presque à toutes les questions qu'on nous pose. Mon ex est perdu dans sa tête, Antoine as-tu 3 méthodes pour le persuader de revenir ? Quelle serait ta technique, on va faire un après l'autre, quelle serait ta technique pour, et tu as vu je te fais démarrer parce que du coup on va en donner 2 et moi une seule au milieu. Quelle serait ta technique pour persuader quelqu'un qui est perdu dans sa tête ? Alors premièrement je pense que tout ce qui va être de l'ordre de la pression, mettre la pression sur l'autre pour l'influencer dans ses choix, c'est à double tranchant parce que peut-être que toi tu vas être content parce que d'un seul coup l'autre va faire ce que toi tu veux, sauf qu'à long terme il va se sentir obligé et il ne va pas aimer et ça va te revenir, c'est l'effet boomerang, ça va te revenir dans la tête. Et l'effet mange ta soupe, quand on force quelqu'un à faire quelque chose il a surtout pas envie de le faire. En général on n'aime pas recevoir une obligation, on n'aime pas recevoir une pression, on a besoin par moment de se sentir libre dans ses choix, alors des fois guider pour définir son choix, certes ça c'est possible, mais tiens d'ailleurs ça me fait penser que je peux donner ça comme conseil à la fin, mais là tout de suite maintenant ce que j'ai envie de te dire c'est surtout ne lui mets pas la pression. Et il y a une phrase magique pour ça, c'est de lui dire écoute, le fait que tu hésites c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que tu ne prends pas tes décisions à la légère déjà et ensuite de ça je te fais pleinement confiance pour faire les meilleurs choix pour toi. En te donnant cette phrase-là, c'est une phrase magique parce qu'on responsabilise l'autre. L'autre est libre de choisir. L'encourage de faire son choix. Voilà. Pour qu'il n'ait surtout pas envie de le faire, il hésite. Et ça montre que tu l'aimes tel qu'il est, c'est-à-dire que s'il fait son choix et que son choix c'est toi, et bien à ce moment-là c'est super, s'il fait son choix et que son choix c'est pas toi, et bien tu l'aimes aussi parce qu'il a fait le choix pour se rendre heureux. Et ça c'est quand même super intéressant, je pense. Il l'a réchauffe ! Technique numéro 2, quand on a un ex qui est fou dans sa tête, qui est perdu, qui est en dépression, qui fait un burn-out ou une crise de vie, c'est de lui laisser de l'espace globalement, quand on est perdu, imagine, je sais pas, tu viens d'avoir un accident, t'es malade etc, t'as probablement besoin d'avoir une petite zone de calme où t'es tranquille, où t'es seul et t'as pas tout le temps un bruit de fond ou des sons qui t'arrivent dans la tête et des gens qui t'imposent des choses etc, t'as envie d'être seul pour réfléchir pour trouver les bonnes solutions. Le cerveau humain il fait comme ça, il a besoin de temps pour reconstruire les connexions neuronales comme dirait Quentin beaucoup mieux que moi ou Freud, des fois je confonds les deux et donc la personne a besoin, et donc une personne qui a vécu un choc ou qui est perdu a besoin de temps, c'est évident, t'as besoin de temps, t'as besoin de silence, t'as besoin de temps pour avancer sans être perturbé parce que plus t'es perturbé ben moins t'as le temps de faire des choses. Imagine t'es en train de rédiger un dossier pour ton chef ou j'en sais rien ou quelque chose pour l'école et t'as quelqu'un qui te parle en permanence, ben t'arrives pas à réfléchir à trouver la réponse à ton problème parce que t'as quelqu'un qui te parle en même temps. Alors le troisième conseil, c'est le conseil suivant, c'est si c'est un homme ou si c'est une femme, il ne faut pas réagir de la même manière, ok, ça n'a rien à voir. Un homme qui est perdu, son réflexe c'est qu'il va se mettre dans sa grotte et si toi tu vas le chercher pendant qu'il est dans sa grotte parce que ton réflexe de femme c'est de parler, puis après ça va mieux, ça c'est en général vous faites ça entre vous, vous parlez, vous n'avez pas besoin de solution, vous avez juste besoin de parler pour mettre des mots sur le problème et pour ensuite vous l'évacuer, vous pouvez passer à autre chose. Un homme ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc si l'homme il est perdu et qu'il a juste besoin d'être tout seul dans sa grotte pour essayer de se réparer, de réajuster ses boussoles, de savoir où est-ce qu'il veut aller, si toi tu vas le chercher à ce moment-là, tu vas le chercher au fond de sa grotte, tu vas te prendre ce que j'appelle le souffle du dragon et à ce moment-là tu vas te prendre une chasse. Laisse-lui le temps d'être tout seul dans sa grotte. Maintenant si c'est madame qui est un petit peu perdu et que toi tu es un garçon que tu vois cette vidéo, le conseil c'est un petit peu le conseil inverse, c'est-à-dire pousse ta copine à s'exprimer. Pose-lui des questions, demande-lui, demande-lui qu'est-ce qui fait que tu es perdu en ce moment, qu'est-ce qui te rend mal à l'aise, etc. Et ça j'en arrive donc du coup au conseil bonus auquel j'ai pensé tout à l'heure quand on a commencé la vidéo, c'est pose des questions. Ne affirme pas ce que toi tu penses, pose-lui des questions pour le guider vers ce que lui ou elle ressent, de quoi tu as besoin et laisse la porte ouverte, c'est-à-dire que même si le besoin c'est de distance, si tu as besoin de distance, n'hésite pas à le dire, je ne le prendrai pas contre moi encore une fois, je ne vais pas le prendre de manière personnelle, je vais te laisser la distance dont tu as besoin parce que tu en as besoin tout simplement. Donc dis-moi de quoi tu as besoin, si je peux faire quelque chose pour t'aider, même si pour t'aider c'est juste prendre de la distance et m'en aller et te laisser tranquille pendant six mois, juste tu me le dis et puis après on en reparlera, d'accord ? Bonus numéro deux, si jamais ton ex est perdu, il y a des chances qu'ils reviennent vers toi qui te posent des questions ou qu'elles te posent des questions parce que c'est le principe même d'être perdu, quand tu es perdu tu demandes la direction de temps en temps et bien il est possible que ton ex te pose des questions et dans ce cas-là accueille gentiment ces questions, n'en profite pas pour lui taper dessus, dire ben ça y est tu reviens, ben c'est bien le moment de revenir etc alors que tu me fais ton souffrir, sois gentil, sois compréhensif, quand on est face à quelqu'un de perdu, on y va en douceur. Si tu mets de l'ego dedans, ça ne se passera pas bien, ça ne passera pas bien, c'est juste ce qu'il vient de dire, je suis entièrement d'accord avec ça, mettre de l'ego. Lâche ton like, lâche ton comme, lâche ton like et regarde il y a des cadeaux dans la description juste en dessous, ciao ciao ! A bientôt !